La Coban inaugurait mercredi le nouveau parking de délestage du pôle d'échange intermodal de Biganos. Situé dans le secteur de Carrero, il propose 150 places supplémentaires pour des stationnements de longue durée. Ce parking entre dans le cadre des opérations que nous faisons avec la Coban dans la commission mobilité. Bien sûr, nous avons déjà réalisé à Biganos des parkings autour de la gare d'une manière importante. Mais malgré le nombre de places, ce parking s'avère trop petit. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de stationnements illicites dans les rues de Biganos. Donc on essaie de favoriser un stationnement à un endroit. Les gens peuvent se stationner ici, ils peuvent partir à la gare à pied et retrouver leur véhicule le soir. Tout ça, c'est la réussite, j'allais dire presque la trop grande réussite du pôle d'échange intermodal de Biganos. Puisque c'est la seule commune où passe de notre Coban, où passe le train. Et c'est un argument essentiel pour partir à Bordeaux ou pour revenir de Bordeaux ou pour partir beaucoup plus loin. Donc il est intéressant d'offrir ce genre de places. Cette opération rentre dans le cadre de tout ce que nous faisons pour la mobilité. Et notamment la mobilité sous toutes ses formes. Vélo, on a mis en place et on a inauguré il y a quelques mois une expérience sur des vélos électriques en libre-service. Nous avons inauguré Renault Mobility aussi. Ce sont des expériences que nous allons, je pense, renouveler parce qu'elles s'avèrent concluantes et l'usage de vélos devient de plus en plus important. L'objectif étant de sortir du trafic véhicule voiture sur la RD3 pour la rendre le plus possible une voie urbaine. Cela fait partie du grand programme que nous avons envisagé pour le déplacement durable du Nord-Bassin dont on parle beaucoup et dont on continuera à parler. Sous-titrage Société Radio-Canada